... et là ça va où la ? Yo ! Tu n'as pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. On est en campagne chez mon beau-père, voilà, depuis trois jours, c'est comme ça que ma connexion déconne un peu, j'ai tenté les faire en haut, j'ai fait comme ma femme là, on est en campagne avec les enfants depuis trois jours, bon je vais parler à Juste Crépin Gondou, voilà, Juste Crépin Gondou, bippez-le, j'ai un petit message pour lui, mais avant, un peu comme ma femme là, excusez-moi, attendez. Ok, bonjour Jessie, bonjour Jessie, dites-moi bonjour, on se dit bonjour tranquillement, on se dit bonjour tranquillement, le temps que vous vous connectez, on se dit bonjour. Je n'ai pas beaucoup de connexion, tu n'as pas senti ? Tu n'as pas senti ? Tu veux qu'elle me déplace ? Hein chérie ? De bouger ? Bonjour, bonjour amor amor, bonjour Jessie, salut moi, connectez-vous, on va faire un petit live, je vais parler un peu à Juste Crépin Gondou, voilà, sans l'insulter, voilà, sans l'insulter, mais je vais, je vais lui parler un peu, voilà. Je vais lui parler un peu, voilà. Je vais lui parler un peu seulement, voilà. Bon, attendez, ma chérie va vous dire bonjour. Bébé, dis bonjour à mes abonnés. Bébé, chouchou, mais regarde seulement, tu fais juste un coup d'un. Voilà, on est chez Mboupé, aussi le jardin, le jardin là-bas, le jardin est là, on est chez Mboupé, voilà, tranquille, on est chez Mboupé, tout cette baraque là, c'est chez Mboupé ici. Voilà, donc, voilà, donc la connexion décone, hein, la connexion décone. Donc, on va parler à Juste Crépin, je vais mettre, je vais mettre un peu sa vidéo, et puis on va décortiquer ça un peu ensemble, ok ? Voilà, on va décortiquer. Les hospices sous lesquels, la connexion, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, mon nom c'est Juste Crépin Gondou, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et il y a une polémique qui m'a dérangé. Il y a quelques jours de cela, sur internet, on a vu partout des gens se plaignent, se plaignent de ce que, pour la connexion, il y a une polémique qui l'a dérangé, lui. Je vous rappelle que lui, il n'est ni ministre de la jeunesse, il n'est ni ministre de la communication, il n'est pas un officiel, il ne fait pas partie du cocan, il n'est rien, il n'est qu'un créateur de contenu. Voilà, lui là, il s'est levé un matin comme nous, et puis il a pris aussi sa caméra, il dit lui aussi, il veut faire Facebook, c'est tout, il n'est rien d'autre. Mais il y a une polémique qui le dérange. C'est-à-dire que nous, des vieux comme ça, on vient se plaindre par rapport à nous, quelque chose qui nous concerne. Vous comprenez ? Quelque chose qui nous concerne, nous, on se plaint. Et lui, il dit non, il y a une polémique qui l'a dérangé. Donc, il est dérangé. Lui, il est dérangé. Allons doucement, doucement. Vous allez comprendre ce que je lui ai dit. Voilà, lui, il est dérangé. Lui, il a porté veste. Il a porté veste, ses pantalons sautés. On ne s'est pas saoulé, il a mis en bas, c'est quoi ? Mais il est dérangé. Et là, il vient nous faire savoir qu'il est dérangé. Allons doucement. Allons doucement. Pourquoi on aurait choisi des étrangers pour venir représenter les influenceurs ? Et pourquoi ? C'est-à-dire que nous, les blogueurs qui sommes sortis là, nous, on allait dire là-bas qu'on est fâchés parce qu'ils ont choisi des étrangers. C'est ce qu'il dit, hein ? Il dit qu'il y a une polémique parce qu'il y a des influenceurs qui sont sortis pour se plaindre comme quoi on aurait choisi des étrangers. Ce monsieur est très dangereux. Il est très dangereux. Voilà pourquoi on met ma caméra ce matin. On ne lui a rien demandé. Si tu ne peux pas aider les gens, il ne faut pas les déranger. Voilà. Nous, on est sortis, on est venus parler. Toi, tu dis, tu vas te lever. Parce que nous, on a parlé là. Toi, tu vas aller au coca, on n'a pas parlé que tu es renseigné. Tu comprends ? Et voilà la commission que tu viens nous donner. Écoutez-le bien. Écoutez. Très bien. Mon nom, c'est Juste Crépin Gondo. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a une polémique qui m'a dérangé. Il y a quelques jours, de cela, sur Internet, on a vu partout, des gens se plaignent. Se plaignent de ce que, pour la canne en Côte d'Ivoire, on aurait... La production est bizarre, mais partagée. Ils ont monté le créneau, ils ont créé du contenu, on a entendu des injures, des invectives, des gens s'attaquaient. Voilà. Lui, il a entendu des injures, il a entendu des invectives, il a entendu des gens s'attaquer contre d'autres communautés. Il a entendu ça. Contre des communautés. Voilà. Et je pense que ce n'est pas les meilleurs auspices sur lesquels la canne doit être engagée. Et maintenant, il dit, je pense que... Ça veut dire que lui, sa pensée, lui pense que ce n'est pas sur des meilleurs auspices sur lesquels la canne doit s'engager. C'est-à-dire, le monsieur, il est malade même. Il a les foutaises même. C'est-à-dire que nous, on dépend de lui, là. Mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer dans ce que tu as entré dedans, là. Voilà. Tu es parti là-bas et t'en donne des informations. Nous, on a dit bravo. Voilà. Nous, là, on a dit bravo. Parce que nous, on est au courant de certaines choses. Mais comme tu es parti et tu es venu, mais ça c'est Diamana. Pour que la population comprenne certaines choses par rapport à nous, notre revendication, on était content. Mais ça ne veut pas dire que ton direct, là, on n'allait pas décortiquer. Parce que tu as dit beaucoup de conneries dedans. Et puis, tu es monté sur tes grands chevaux comme si tu te mets au-dessus des gens. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que tu te la pètes, en fait. Toi, tu penses que toi, tu es mieux que qui ? Mon frère. Chacun a son domaine. On dit MMA, boxe, poids plume, poids léger, poids lourd, poids tant. Mais chacun dans son domaine. Il est fier de son domaine. Tu es créateur de contenu. Voilà, dans ton domaine. Tu comprends ? Mais ton domaine, là, on va arriver là-bas. Toi, tu es blacklisté. Eh, vous, les gens de Coca, là, me fier de vous parce qu'il a dit qu'il y a son nom sur la liste des influenceurs. Nous, là, on ne reconnaît pas lui, là, comme un influenceur. On ne peut pas reconnaître un homme qui est blacklisté. Par la compagnie aérienne de notre pays. Ceux qui vont transporter les joueurs. Ceux qui vont transporter les supporters. Lui, là, il est blacklisté. Et puis, il va venir se mettre dedans pour dire non, il est contacté. Il va parler au nom des Ivoiriens. C'est pas bien, là. Il ne parlera pas au nom des Ivoiriens, ici. Vous avez compris ? Ce mal élevé, là. Vous allez voir ici sa vidéo. La vidéo qu'il cache, là. On va faire sortir ça, ici. On va vous montrer pourquoi est-ce qu'il a été blacklisté par un corps d'Ivoire. Il voulait cacher la vidéo, non ? Il voulait cacher la vidéo, non ? On va sortir ça, ici. Lui, il se prend pour qui ? Mon frère, dans la vie, là, chacun a sa façon de s'asseoir. Vous comprenez ? Il y a les policiers, mais il y a les gros bras. Il y a les black tigers. Il y a tout ça, là. Ça existe. Vous comprenez ? Chacun dans son domaine. Il ne faut pas venir salir les gens. Il ne faut pas venir insulter l'intelligence des gens. Toi, tu es mieux que qui ? Tu parles gros français. Tu vois, tu penses que sur Facebook, là, on est obligé d'utiliser Facebook pour faire comme toi ? On ne fait pas comme toi. On fait à notre manière. Et puis, il y a des gens qui aiment ça. Tu as compris ? Oui, il y a des influenceurs qui se sont pleins, qui ont attaqué. On a attaqué quelle compagnie ? On dit, notre canne, c'est la canne des Ivoiriens. On ne veut pas se mélanger avec quelqu'un. C'est un problème. C'est un problème. En quoi ça te gêne ? On t'a envoyé ? On t'a dit que tu n'as pas de parole ? C'est nous, on s'est leuble, on s'est plein. C'est nous, on s'est plein. Et puis, notre interlocuteur là, c'est le cocan, ce n'est pas toi. Mais tu pouvais aller au cocan là-bas. Et puis, avec un responsable du cocan, vous produisez un communiqué. Le monsieur, il est là, il est à côté. Toi, tu mets ta caméra. Et puis, le monsieur parle au nom du cocan. Tu n'es pas le porte-parole du cocan. Tu pouvais nous parler, comme tu l'as parlé, de façon arrogante. On a fini les Camerounais. On a fini les Diennes à son boli. On a fini les Diennes à son boli. On va s'attaquer à toi. Toi là, ta vie sera très très juste sur Facebook et à nous. Toi, tu es malade ou bien quoi ? Toi, tu es malade. Tu fais ta soin. Tu es notre patron. Tu es notre patron. On t'a envoyé. Tu es notre patron pour venir t'asseoir comme ça, dans le fauteuil. Et puis, parler gros français chez nous. Tu es malade ou bien quoi ? Toi, tu es un imbécile comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait à toi ? Toi, tu peux mettre l'argent dans ta poste pour nous payer. On te connaît ? Vraiment, c'est chien là. Toi, tu es malade. Afin de cana. C'est ton papa qui organise cana. C'est ta grand-mère qui organise cana. Un imbécile comme ça. Tu es venu t'adresser à nous. De façon arrogante. Nous, on ne l'a pas fait à toi. On n'a pas à faire à toi. Tu as compris ? Et puis, con cana, ça peut très mal se passer pour toi. Si tu ne crois pas, il faut continuer. Si tu ne crois pas, con cana, tu ne vas même pas voir con cana. Imbécile. On est tes amis. On t'a appelé dans notre affaire. Tu t'appelles d'un aboli. Je viens sur toi. Je viens sur toi. Il faut te calmer. Vous savez, moi, ce que je vais dire dans le coup de jeu, c'est que... Mais regardez, les messieurs-là, il s'est prêts. Vous savez, moi, ce que je vais dire, moi, moi, toi, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Moi, moi, ce que je vais dire, toi, tu es... Mais ton père ne peut pas nous parler comme ça. Tu as compris ? Même ton papa ne peut pas nous parler comme ça. Quand vous savez, moi, ce que je vais dire. Tu parles au nom de qui même ? Et puis, tu parles au nom de qui ? Tu es le président du COCAN. Un bisou, mon cœur. Faites attention, il pleut. Tu es le président du COCAN. Tu es le président du COCAN. On t'a adressé un courrier et puis tu dois nous répondre. Ton entrée de jeu, ton sortie de jeu, où on a problème dedans ? Mais le messieurs, il se suffit. Il se prend. Toi, tu es mieux que qui même ? Tu es sûr que ce message que tu es venu faire, c'est à nous que tu t'adresses. C'est à nous que tu t'adresses, petit badillet. C'est à nous que tu t'adresses. C'est à nous que tu t'adresses. Tu es malade, tu t'appelles Sidi Diallo. Tu t'appelles Amicha François. Si tes sales parents n'ont pas réussi dans la vie, que tu penses que tu vas essayer de montrer à tes vieux parents du village, que tu as réussi là, il faut que ça reste dans ta famille là-bas. Il faut que ça reste dans ta famille là-bas. Un imbécile comme ça là, de toute façon, on parle aux gens. On n'est pas tes camarades. Parce que quand tu viens parler des gens qui ont soulevé la polémique sur Facebook là, c'est à nous que tu t'adresses. C'est à nous que tu t'adresses. On n'est pas tes amis. Nous là, on a nos couloirs. On fait nos babourines sur Facebook. Et puis c'est nous là, on s'est plaît. On demande simplement que le coqa nous associe pour être les éléphants défenseurs. On va défendre le drapeau de notre pays. C'est ce que nous on demande. On ne t'a pas envoyé de venir parler pour nous. On ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. Et puis tu vas venir, non seulement on ne t'a pas envoyé, tu fais ton ton, tu t'en fais ton ton, et puis tu viens t'adresser à nous de façon arrogante. De façon arrogante, tu es malade ou bien ? Mais regardez comment il parle là. Il s'est pris sur ce qu'on a là. La Cannes est organisée par les 25 millions d'habitants ici en Côte d'Ivoire. Imbécile, c'est toi. C'est toi qui m'as venu nous dire que la Cannes est organisée par les 25 millions d'habitants. Même les Aoussas. Aoussas aussi est dedans. Les Aoussas d'habitants sont dedans. Les Mortaniers. Les Mortaniers, les loulons testicules, les loulons boubou là. Ils sont dedans aussi. Hein ? Les Guignets, tout le monde. C'est vrai que, comme ils habitent en Côte d'Ivoire, les Libanais, c'est vrai que, tu es malade. On se dit, hé, notre affaire de Côte d'Ivoire d'abord là. Faut pas venir te mettre au milieu. Faut pas venir te mettre au milieu de notre affaire de Côte d'Ivoire d'abord. Quand la Cannes est organisée par les 25 millions d'habitants, c'est-à-dire que tous les étrangers qui sont dedans, tu es malade ou bien ? Tu es malade ou bien ? Faut te calmer. Ta peau même là, je suis là, ma voix, ma gorge me fait mal. J'ai bécot ma forme jusqu'à où je suis là même là. Je n'ai même plus. Tout est gâté dans ma gorge. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Tu pensais qu'on n'allait pas voir ça et on n'allait pas voir pas ça. Tu pensais qu'on allait te voir louper ? Tu pensais qu'on allait te rater ? Tu pensais qu'on allait voir ça et puis te louper ? Mon frère, nous, on est en combat. Nous, on est engagés dans un combat. On n'allait pas voir ça et puis te louper. Si tu as gondol, ton gondol te fatigue. Si ton gondol te fatigue, tu es miste et puis tu as gondol. Tu es miste là et puis tu as gondol. Si le gondol te fatigue, il ne faut pas venir nous emmerder. Ce n'est pas de t'envoyer et d'aller t'appeler gondol. Ton nom est lourd sur toi. Ce n'est pas un gène comme ça. Un gène comme ça. Dans tous les noms du monde, c'est gondol toi, tu as vu pour aller porter. Donc, à quoi ça, ça te fait souffrir ? Tu veux qu'on souffre, toi ? Tu veux qu'on souffre, toi ? Il y a quoi ? Ton nom pèse sur toi et puis ton comportement aussi va venir pèser sur toi. C'est pas de t'envoyer et t'appeler gondol. Pardon, il faut nous laisser tranquille. Tu as compris ? Il faut nous laisser. C'est quoi ça là ? Tu parles de quoi même ? Nous tous nous avons un but ultime. Réussi à proposer pour l'Ontario et l'Afrique la meilleure des cannes possibles. Et je pense que la Côte du Vendée est capable. C'est le ministre des Sports ? Le mec, il est assis là-bas. Le mec, il est assis là-bas. André, il est dans le nouveau gouvernement. Ado vient de le nommer. Y'allez-le. Voilà, Ado a nommé le nouveau ministre de la jeunesse. Il va venir parler à la jeunesse. Mon frère, tu prends tes rêves pour la réalité. Tu prends tes... Toi, tu parles au nom de la jeunesse s'ivoirienne, quoi. Tu es trop arrivé, tu es devenu le ministre de la jeunesse. Tu es devenu le ministre des Sports, quoi. Ado t'as nommé tout ça dans ta tête. Et tu es assis dans le fauteuil. Tu as posé ton gondon, ton gondon là, tu as posé ton gondon là dans le fauteuil et puis tu es en train de nous parler. Voilà, mes subordonnés, mettez-vous là. Moi, le ministre gondon, je vais parler. Tu es trop arrivé. Tu es trop arrivé. Tu as écarté j'aime même, tu as écarté j'aime. Comme, vraiment, le conseil qu'on donne au ministre pour dire faites une assise, une assise, une assise ministérielle. Allez, asseyez-vous, monsieur le ministre. Voilà, vous savez la jeunesse, vous devez comprendre les actions du président de la République. Écoutez, et puis le monsieur il est prêt. Il est prêt pour être ministre. Regardez-le. Joues comme une chemise même de passer un peu dans Vest. Voilà. Voilà. Il est prêt. Monsieur le ministre Gondo. Et le voilà maintenant. Le voilà maintenant. Tu es plaisanté même. Mon ami, tu es plaisanté. Tu es trop plaisanté. Pablo, tout ça, ça dénove vraiment de la passion, de l'engouement de l'ivoirien. On sait qu'on est très impliqué dans le sport, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas accuser, à ne pas insulter, à ne pas s'en prendre les uns contre les autres. D'accord ? Alors, pour avoir une démarche professionnelle, je me suis déplacé ce matin pour venir au Koukan. Ça là, ce n'est pas une démarche professionnelle. Ça là, ce n'est pas une démarche professionnelle, mon frère. C'est ton nini, tu es dans le bâton. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas au courant. Toi-même, tu as dit dans ta vidéo que toi-même, tu as été contacté. Tu comprends ? Donc, ce n'est pas une démarche professionnelle. Tu es un hypocrite. Tu viens d'abord te passer pour un gars qui s'en fait un reportage, un homme qui ne connaît rien, qui s'en querie des informations. Pourtant, toi-même, tu sais très bien que tu es contacté et que tu fais partie de ces personnes qu'ils ont choisi. Mais tu t'es mis au derrière pour attendre que ça se gâte. Maintenant que ça se gâte, maintenant, tu viens doucement pour faire comme si tu veux réparer. En même temps, tu te mets dedans, oui, moi-même ici, dedans, douce, en sous, me l'air. Tu es plus intelligent que qui ? Tu es plus intelligent. Toi, tu dis que tu es dedans, est-ce que tu avais besoin de faire semblant de te déplacer ? Tu viens, tu dis, écoutez les amis, Diana Boulis n'est pas ambassadrice, non, moi-même, je suis contacté, je suis dedans, mais c'est une fausse information. Franchement, je ne pense pas que c'est comme ça. Mais tu fais semblant d'aller faire un reportage. Tu fais semblant comme si tu t'en vas à la source pour être informé. Pourtant, tu es dedans, tu manges avec Diana Boulis, tu manges avec eux, vous êtes au courant. Tu es un bâtard bien, mon ami, tu es un bâtard. Tu es un maudit même. Tu es un maudit et puis toi, tu vas venir te comparer à nous que tu es trop intelligent. C'est l'université. C'est l'université. C'est l'université. Par exemple, les gars, ils ont fait gros papiers, on dit, oui, ils ont fait papier. Donc, vous êtes bêtes dans la tête, vous êtes maudits même. Pour toi, c'est la malédiction qui te suit. Parlez tout ce que les gens font pour que tu réussisses. Tu as tellement fait des bêtises dans ta vie que voilà ton orgueil est en train de te perdre. Mon frère, tu vas mal finir. Tout ce que tu étais en train de faire passer à la télé, tu n'auras aucune carrière en coin d'Ivoire. Avec ton impoliteste, tu ne seras rien. Tu es un traite. Tu es au courant de ça. Tu savais la liste de tout cela. Tu savais qu'il y avait ça. Et puis, tu es assis dans ton coin. Sinon, on ne venait pas parler. Mais quand on vient parler là, comme un frère, tu mets ta caméra, tu lui as les frères. Vraiment, on a tous été contactés mais la fille n'est pas ambassadrice. les quatre personnes qui sont montrées là, ce n'est pas toute la liste mais nous, on est dedans. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui les a pris et puis, je suis allé faire cette vidéo. Viens parler de façon sincère, de façon franche. Ne fais pas semblant comme si, je ne suis pas au courant de quelque chose, mais comme je veux être professionnel, je m'en vais à la source. Tu vas parler ça à qui ? Tu vas parler ça à qui ? Ton dernier, tu penses que, en fait, tu es là. C'est toi seul. Dieu a pris oxygène dans ton cerveau. Il a mis dedans et puis nous, les autres, ils nous ont envoyé sur la terre comme ça. C'est-à-dire que toi seul, tu es intelligent et puis nous, on est bêtes. Donc tu étais dedans. Donc tu savais qu'il y avait Djan Abouli dedans. Tu savais ça. Tu savais qu'il y avait Libanais dedans. Et puis tu nous as laissés. Maintenant, pourquoi dans ta liste que tu viens de donner là, il n'y a plus le nom du Libanais, il n'y a plus le nom de Djan Abouli ? Parce que vous êtes allé, vous êtes allé, en fait, faire votre petite réunion de Marmaï. Ah les gars, en tout cas, c'est les deux là qui gâtent. On va enlever les deux là d'abord. Je vais faire une liste sans les deux là. Comme ça, on les met de côté. Mais petit, mais petit, mais petit, tu as pensé à quoi ? Tu as pensé que ça allait marcher ? Tu as pensé que vous n'allez pas dire faire votre arrangement ? Je vais faire une liste. Il y a les deux, dans ma selle, il y a l'autre là, l'autre Ivoirien là. Mais on enlève le Libanais et puis Djan Abouli. Moi, je vais faire comme je suis juste Gondo. Je suis juste Gondo là. Mon Gondo là, ça va cacher la laideur de mon mensonge. T'as manqué mon Gondo est gros. Je vais bien dire mentir à ces pseudo-blogueurs idiots là. Et ils vont me croire. Tu as pensé à ça. Mais tu es un plaisanté. Tu fais partie du complot là. Vous êtes ensemble là-bas. Et tu es complice autant que toutes ces personnes qui sont venus nous distraire avec Djan Abouli. Vous êtes tous ensemble. Tu as compris ? Dans ton jeu là, ton jeu de sorcier là, ça ne passera pas avec nous. Tu penses que c'est un jeu ? Nous là, on n'a pas fait tant qu'on n'y a pour aller. Nous là, c'est le cocan qui nous a contactés d'urgence. Et notre émissaire, il est à Abidjan. Vous avez compris ? Notre émissaire, on n'a pas dit qu'on va être ambassadeur. Notre émissaire va aller porter notre doléance de vive voix ce matin au siège du cocan reçu par le cocan. Il va aller dire là-bas et expliquer ce que nous, les blogueurs ivoiriens, les blogueurs emblématiques, nous qui avons fait que vous regardez Facebook et puis vous avez Facebook pour travailler là. Nous là, ce que nous, on va aller demander notre doléance auprès du cocan. En tout cas, notre émissaire, il est à Abidjan actuellement. Il va aller faire la réunion. Vous parlez de quoi ? Vous pensez que c'est du jeu ? Vous pensez que c'est du jeu ? On est vos camarades quoi. Et toi, tu vas venir t'asseoir pour parler au nom de la jeunesse ivoirienne ou bien au nom de quoi ? Tu représentes quoi en Côte d'Ivoire ? Toi, tu représentes quoi en Côte d'Ivoire ? Toi, tu es qui même ? Devant qui même ? Qui te connaît même ? On s'en tapez, tapez vos fesses assinées, on tape vos fesses dans les petits hôtels nous, tout ça là. Vous pensez que vous êtes trop arrivés ? Vous êtes à Abidjan. Est-ce que vous, les gens, les gens, les vous voient même ? C'est parce qu'on est lourd, c'est pour ça que vous faites malin derrière nous. Sinon, l'État Abidjan, pas quelqu'un l'a été regardé. Plaisantin. Au siège de Koukane, justement, vous allez poser la question. Pourquoi est-ce que ces influenceurs ont été choisis ? Qu'en est-il des influenceurs ivoiriens ? Et quels sont les critères de choix ? Dans cette vidéo, je vous donne toutes les informations qu'il faut. Écoutez-le. Et je vais lancer un appel aux influenceurs pour leur dire que c'est comme ça. Mais tu lances l'appel à toi qui même ? Tu lances l'appel à qui même ? Quand je vais lancer un appel à tous ces... Tu parles de quoi même ? Toi, tu es qui même ? Yo, notre appel là. C'est le porte-parole du gouvernement qui va sortir pour appeler et puis non, on s'est calmer. Toi, tu es malade. C'est le porte-parole du gouvernement. Ils vont faire une réunion ministérielle où ils disent les enfants, calmez-vous. Et puis, le porte-parole vient faire conseil des ministres mercredi 30 ans. Le porte-parole le chef de l'État, le ministre, le premier ministre invite, en tout cas, les enfants de se calmer. C'est de ça que l'on parle. Toi, tu parles de quoi ? Toi, tu penses que un affin comme ça, un gringalet comme ça. Toi, tu vas venir parler dans notre affaire. Pour te calmer, petit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut venir à la source, prendre les informations qu'il faut pour ne pas raconter des contre-vérités. Donc, le premier des points, c'est le cas d'Yana Boulie. J'ai posé la question qu'est-ce qui s'est passé avec l'influenciesse camerounaise. Alors, elle m'a expliqué de façon très simple qu'elle a plutôt joué de maladresse et de précipitation. En fait, Diana a été coupée par le Koukan, effectivement, mais elle n'a pas été coupée en qualité d'ambassadrice. Elle a fait un poste dans lequel elle a dit qu'elle était ambassadrice. Non, il n'en est rien. Elle est créatrice de contenu. Excusez-moi, je vais lui montrer un truc là. Attends, c'est dans le téléphone. C'est dans le téléphone. On continue. Je vais demander à madame de m'envoyer ça. Allons. Et beaucoup de personnes sont trouvées offusquées parce qu'on dit à l'étranger, tout ça, au Cameroun, ils n'ont pas pris des Ivoiriens. Vous devez comprendre que le saut de cette Cameroun-là, c'est l'hospitalité. Nous sommes un pays cosmopolite et nous sommes un pays qui représente l'Afrique. Si au Cameroun, ce pays qu'on appelle le continent n'a pas appelé d'autres influenceurs, ça n'engage que le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir la porte à d'autres influenceurs parce que justement, c'est l'Afrique qui est en faite et il faut comprendre l'unité. Donc déjà, je vais dire aux gens que les histoires de plus... Quand tu as fini de parler ça là, pourquoi son nom n'est plus sur la liste ? Tu as fini de dire voilà, c'est l'hospitalité. Dans sa Côte d'Hospitalité, vous l'avez mis non ? Maintenant, pourquoi la liste des influenceurs que tu as données là ? Pourquoi son nom n'est pas dedans ? Rien que vous êtes hypocrite et puis voilà comment vous vendez très sale la Côte d'Ivoire. Fallait venir maintenant donner la vraie liste et puis avec Diana Boulis dedans ? Là, on va savoir que ce que tu es en train de me dire là. Tu dis la vérité. Pourquoi maintenant tu viens, tu dis oui, c'est la Côte d'Ivoire de l'Hospitalité, c'est la Côte d'Ivoire de l'Hospitalité. 12 personnes. Pourquoi son nom n'est pas dedans ? Vous voyez comment vous vendez la Côte d'Ivoire aux enchères ? Vous voyez comment vous êtes des maudits ? Tu dis c'est ceux qu'ils ont décidé. Et puis maintenant tu viens de donner la liste et puis elle n'est plus dedans. J'ai jamais dit quoi ? Donc la Côte d'Ivoire ce n'est pas un pays sérieux. Ils prennent des décisions et puis ils ne respectent pas. Tu es un plaisanté mon ami. Tu es un gros plaisanté même. Et toi tu dis que tu t'appelles influenceur. Parce que tu as lu les livres, les Molières, les Tarata. Et tu n'es pas sage. Tu vas venir parler. Des étrangers pour venir c'est une bonne chose de le faire. Au-delà même de Dianabuli, il y a bien sûr Crazy Sally qui est du Mali et il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir que ce soit du Nigeria que ce soit d'autres pays. Mais chacun a proposé une stratégie de contenu et là c'est en phase de validation. Ce que aussi je veux dire c'est que j'ai été approché par le concan il y a beaucoup de mois de cela. Et il y a beaucoup de fiancé qui ne voient rien qui ont été au-delà. Lui-même là il a été approché par le concan. Vous avez entendu ? C'est un homme qui est très dangereux. Lui là. C'est un serpent que vous voyez. Serpent que Mako soit attrapé là. C'est lui là que Mako serpent que Mako soit dans gauche de la fille que serpent que Mako soit attrapé là. C'était lui là. C'était lui là. Lui que vous voyez là. Lui là. Lui là. Vous cherchez un serpent qui était dans gauche de la fille que Mako soit attrapé là. C'est lui qui est là. C'est un serpent que vous voyez là. C'est un vrai maudit que vous voyez là. Donc tout Tama Tama que nous on fait là. Il est assis. Il est au courant. Il a été contacté. Et il est dedans dans leur groupe là. Et il sait ce qui se passe. Il veut s'asseoir comme s'il est trop allé au renseignement et comme s'il est trop. C'est lui là le serpent. Ils sont deux comme ça lui là. Ils sont deux. C'est approché afin de pouvoir discuter du cahier des charges et de ce qu'il pourrait apporter. Parce que le but du COCAN c'est justement de présenter de façon officielle tous les influenceurs qui ont été écoutés avec le cahier des charges et l'objectif du choix. Diane était pressée. Et dans son côté pressée elle allait poster. Aujourd'hui vraiment elle est tiraillée de partout. Elle vient les charges digitales et je veux dire aux Ivoiriens arrêtez de vous en prendre à la jeune fille parce qu'elle n'y est pour rien. Elle a été coupée. Elle s'est précipitée pour poster. C'est des choses qui arrivent. L'euphorie prenons le déçu. Elle a posté rapidement mais ne vous attaquez pas à elle. Je vous en supplie. Merci la tranquille. Bon toi tu nous en supplie. Tu as fait ne parler là. Et puis bon ça va changer quoi. Ça va changer quoi. Toi tu vas parler. Toi tu es qui ? Et puis toi tu vas parler et puis on va t'écouter. On va chier là. Elle est dépitée. Elle est triste. Tout ça de voix. Tout ce qu'on dit d'elle. Deuxième des choses. Il s'agit d'Alexandre Branger. En fait un il n'est pas Libanais. Oh mon frère on connait tout cela. Il y a les Libanais. Libanais. Il y a les Libanais Ivoiriens. Il y a les Libanais Français. Quand tu vois tête d'Alexandre c'est un Libanais. Oh arrête ça. Arrête de nous emmerder là. C'est un Libanais. Toi tu es comme moi-même. Tu es quel jeune homme. Lui-même on voit sa tête de Libanais. On voit son crâne de Libanais manger des Chawama. Tu sais bien que il peut être français normal. Où Libanais va pas. Où Libanais va pas. Faut pas venir nous c'est la nationalité française qu'il a. Mais tout le monde sait que c'est un Arabe. C'est un Libanais. Arrête de connerie là. C'est un Liboul. Ça c'est la première des choses. C'est une deuxième des choses. Il n'a pas été coupé en tant qu'influenceur. C'est pas son écurie qui a été coupé non plus. Il y a deux influenceurs dans son écurie. Bon. Il n'était pas là-bas. Mais sa photo fait. Il fait quoi ici là ? Il fait quoi à côté de Diana Boulie ? Il fait quoi ? C'est pas lui qui est là là. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est ici là. Il n'y a pas sachet. Il n'y a pas kit aussi dans sa main. Voilà. Un. Voilà son kit. Deux. Voilà son kit. Trois. Voilà son kit. Alexandre. Voilà son kit ici. Tu vas venir parler quoi ? C'est pas lui qui est là là. C'est pas son kit de travail qu'il y a là. Hein ? C'est pas lui. C'est pas lui qui a son kit ici en main. Hein ? On va dire bon je suis venu accompagner mes poulains. Ils ont attrapé les kits pour travailler et moi je suis à côté je prends la photo. lui-même il a son kit aussi en main pour travailler. Voilà on lui a donné les kits de travail. Cocaine. Voilà Cocaine. 2023. Voilà Cocaine. Voilà les voilà ici. Et puis tu dis la question c'est Diana Boulie qui a été pressée pour faire son truc. Mais pourtant elle n'est pas seule. Elle est là avec les gens ici. Les voilà ici. La photo là. Ils ont payé dans Nango. Ils ont ramassé dans Nango au marché pour venir s'arrêter pour faire photo. Et puis là derrière là c'est écrit ambassadeur. C'est pas Alexandre qui est là. C'est pas lui qui suit la photo ici. C'est pas lui qui est là. C'est pas Libanais qui est là. C'est pas Libanais ça. C'est pas Libanais. Il va fuir ses origines aujourd'hui. Comme ça quand c'est gâté sur eux là il fuir leur origine. Pourquoi vous mentez ? Hein ? Vous êtes des intellectuels là. Donc intellectuel c'est lire seulement parler gros français seulement. On dit pas la vérité un peu d'intellectuel là. Quand on est intellectuel on dit pas un peu de vérité. Donc quand on est intellectuel on doit passer sa vie à mentir seulement. Et puis parler gros français. Donc vous vous cachez derrière gros français pour être des intellectuels mais en bas vous êtes des gros menteurs. Hein ? Qu'au gestion intellectuel des menteurs des vendus Il a tapé l'intrigue dans la photo pour prendre des points. Et puis le gars il a arrêté il a les quittes aussi comme tous les autres en main. Et puis nous on voit ça on a cassé terre toi tu as trop parlé français. Mon frère vous allez vous régler là-bas. Nous on n'a pas affaire à ça. Nous on est sur vous. On est sur vous. On a attaqué les Libanais tout ça ça ne présente pas une belle image de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment faisons attention à ce que nous disons. Toi qui présente une belle image de la Côte d'Ivoire là j'arrive à être à vidéo. C'est toi qui sais présenter une bonne image de la Côte d'Ivoire là. Quand on va finir ça là je vais t'attaquer. Ne quittez pas partagez le direct mettez les cœurs. Tapotez, tapotez mettez les cœurs. Tapotez le live là. Tapotez le live là mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. On va finir à cette bêtise là et puis lui-même là son affaire de la Côte d'Ivoire là on va venir dessus. Lui qui présente bien l'image de la Côte d'Ivoire là on va venir dessus. Mettez les cœurs. Tapotez la vidéo. Tapotez la vidéo les amis. Tapotez le direct. Tapotez le direct on va finir avec ce cancro. Et c'est lui qui va venir parler des critères. Et puis à chaque fois que ces bâtards là font les critères là ils pensent à nous. C'est à cause de nous que vous avez vu sur Facebook. Nous là on a décidé d'être comme ça. On n'attend rien de personne. On a notre monétisation. On n'a jamais tapé à la porte de quelqu'un pour dire non, donnez-nous l'argent. Mais la canne c'est la canne des Ivoiriens. Même si on a des insulteurs c'est notre canne. La Côte d'Ivoire là c'est un pays laïque. Chacun fait dedans ce qu'il veut. Vous comprenez un peu ? On a notre droit. On ne quémande pas. On prend ce qui nous revient. Nous sommes aussi acteurs culturels de Côte d'Ivoire. dans notre façon de faire nos blogs là. Dans notre façon de nous insulter en nous là. Il y a des abonnés qui aiment ça. Nous sommes aussi représentatifs de certaines personnes qui aiment le beret. C'est de ça qu'on parle. On s'en fout de vos critères. On n'a pas dit qu'on veut être ambassadeur. Les critères que vous avez mis là c'est les critères pour être ambassadeur. Nous on ne veut pas être ambassadeur. Nous on dit le coca n'a qu'à intégrer les blogueurs éléphants. Ceux qui vont venir défendre la Côte d'Ivoire face aux blogueurs des autres pays. Et ces critères là notre émissaire va nous donner nos critères là-bas. Nos critères là. Il faut savoir insulter. Avec le maillot de Johnny Pacheco le barbillisme. Voilà. Tu es content ? Tu es content ? Voilà. Quand ils vont venir nous insulter là ils font les vrais insulteurs pour les mettre devant. On ne va pas toi on te dit les gens sont en train de nous attaquer en train de nous insulter et puis toi tu vas venir de ta soir oui vous savez nos frères notre recrutement là on veut les insulteurs ceux qui disent qu'ils sont propres il ne faut pas qu'ils vont venir se mélanger avec nous. Nous c'est notre dossier on est allé déposer là-bas. On n'a pas dit qu'on veut être ambassadeur. Voilà. On n'a pas dit qu'on veut être ambassadeur. On ne veut pas être ambassadeur. On veut avoir notre rôle à jouer et notre rôle c'est de défendre. C'est de défendre. Yaka Yaka de Paris Makoso Lolo Botte Elvige Mila Leslie 5 étoiles JCJ notre groupe là on dit nous là c'est pour défendre. Ceux que vous appelez les insulteurs là ils ont leur place ils ont leur rôle à jouer là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant les bons blogueurs là les jolis jolis blogueurs là allez vous occuper d'eux. Voilà. Ceux qui veulent être ambassadeur là moi là je ne suis pas diplomate je vais être fait ambassadeur de quoi ? Je dis je vais dire à quelqu'un quand on est là de toute façon ils vont nous regarder et puis ils vont critiquer notre canne c'est ça qu'on veut voir. Déjà les affaires les dianabolis ils ont commencé oh le continent c'était déjà un premier combat qu'on a commencé sur les réseaux sociaux on a gagné ce combat on a mis les dianabolis à côté on dit les caméras on ne veut pas vous voir ici vous seulement là on ne veut pas vous voir voilà on est adversaire dans les affaires des cannes c'est le corps d'Ivoire Cameroun qui est toujours en palable donc ils n'ont qu'à aller s'organiser là-bas nous on s'organise ici et puis on est sur le tatami c'est ce que nous on a dit vous avez compris même les maliens sont dedans c'est tout maintenant la CAF là ils vont intégrer dans dans le soutien des équipes nationales ils vont ils vont mettre et les joints et le comité d'animation parce que c'est vrai ceux qui font les animations au stade là ils sont pris en compte mais il y aura aussi le comité de défense sur les réseaux sociaux et on va intégrer cela oui 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 quand c'est chaud il y a ceux qu'on a devant pour aller parler et pour aller briser aujourd'hui ils sont en train de pleurer ah n'allons pas en Côte d'Ivoire et ils sont comme ça ils sont comme ça parce qu'ils ont compris qu'on ne rigole pas la même façon que vous ne rigolez pas vous voulez que nous là on ne rigole pas quand c'est chaud vous c'est bon mais quand c'est la Côte d'Ivoire oh c'est le pays d'horsitalité et puis vous nous marchez dessus on ne se laissera plus faire on ne se laissera plus marcher dessus les Ivoiriens d'abord on va se faire respecter parce qu'on a les moyens de notre politique on a un joli pays on a un pays ce matin il y a quelqu'un était sur le pont vous avez vu machines qui viennent laver Goudron nous on a un pays comme ça et puis n'importe qui va venir nous parler des imbéciles vont venir nous marcher dessus on dit non on va se faire respecter maintenant vous pensez que vous avez la bouche pour défendre vos pays pour maltraiter les Ivoiriens les Ivoiriens maintenant sont debout les Ivoiriens disent maintenant on a le regard la marmaille ne passera plus voilà le message que nous les Ivoiriens nous sommes venus apporter et que cette cadenas quand tu mets ton pied en Côte d'Ivoire faut mettre ton pied en Côte d'Ivoire mais avec le respect des Ivoiriens vous allez venir vous amuser on va bien vous accueillir mais vous allez nous respecter parce qu'on n'est pas un peuple qui se laisse marcher dessus voilà le message que nous avons commencé à porter déjà celui qui vient casser au stade parce que son équipe a perdu en tout cas il va nous entendre celui qui vient dans la rue pour pisser n'importe comment si notre Goudron que notre chef d'état nous a donné tu viens pisser dans notre pays tu auras affaire à nous l'autre sera rétabli et il y aura un message clair qui sera passé à tous ces étrangers à tous ces invités qui viennent à la Cannes respecter les villes où on va vous loger que ce soit à Boaké que ce soit à Corrego que ce soit à San Pedro que ce soit partout vous comprenez que il y a des gendarmes qui sont sur les réseaux sociaux on va tout filmer et mettre sur nos pages la façon que vous allez vous comporter c'est comme ça que vous serez honoré vous jouez comportement des bandes de cons sur les réseaux sociaux on va vous traiter comme des bandes de cons c'est aussi simple que ça c'est pas une question de gros français les ambassadeurs vont jouer leur rôle nous on n'est pas des ambassadeurs nous on sera des gendarmes sur les réseaux sociaux pour protéger notre Cannes protéger nos éléphants protéger nos supporters galvaniser nos supporters et danser avec les artistes comme VDA Magi System et tout ça là pour que ce soit une très très belle fête voilà ce que nous sommes venus apporter et ce n'est pas du jeu ce n'est pas de l'amusement nous on est mobilisés on est debout et toi tu vas venir t'abuser avec ça parce que vous vous voyez vos intérêts nous on est une bande d'amis là une bande de copains on fonctionne entre nous il n'y a pas ça dans la canne des Ivoiriens la canne des Ivoiriens il n'aura pas ça dedans bon cher ami on va jouer ce critère qu'il a mis et puis lui-même j'ai un message pour lui allons dans ce critère allons dans ce critère parce qu'à chaque fois quand ils font les critères c'est à nous qu'ils pensent c'est nous les enfants galants de la toile c'est nous les persiférés et ça nous on ne peut plus accepter il faut qu'ils respectent ce que nous sommes sur les réseaux sociaux nous sommes des personnalités sur les réseaux sociaux et on a le droit au respect au sujet des critères critère numéro 1 image positive et non polémique vous voyez déjà avec le premier critère il y a trois cas des influenceurs Ivoiriens qui sont déjà mis à l'écart mon frère ça c'est ce qui concerne ambassadeur image polémique image de 30 ans nous on s'en fout de ça c'est pas ce que nous on a demandé voilà donc ça c'est quelque chose qui ça n'engage que vous là-bas nous là on est des clasheurs on est des généreurs on n'a pas dit qu'on veut être ambassadeur mon frère sur le terrain là il y a les ramassants de balles pendant qu'il y a d'autres qui jouent là il y a arbitres il y a ramassants de balles ramassants de balles il ne peut pas se transformer en attaquant pour les maquibus il y a les agents de sécurité qui sont au bord du terrain là ils ne peuvent pas laisser le travail d'agent de sécurité pour aller être gardien chacun a son rôle donc les critères là on ne se sent pas concerné par vos critères on ne se sent pas concerné on n'est pas influenceur on n'est pas ambassadeur donc gardez ça pour vous-même parce que quand on parle d'image positive et de non polémique c'est-à-dire aujourd'hui il y a tellement des français sur les réseaux sociaux qui se nourrissent mais lui ils l'ont pris parce qu'ils disent que lui là il a image positive il a image sans polémique lui là ils l'ont pris c'est lui qui donne les critères mais lui là toi juste gondo là si toi tu es resté dans cocan attends attends on va finir cocan ça là tu ne vas même pas voir tu ne vas pas voir ça toi tu t'amuses toi tu es propre toi tu vas faire ta soin pour dire voilà les critères attends de la polémique qui ont créé des buzz parfois qui sont inutiles qui passent le temps à s'insulté mutuellement qui ont créé des buzz parfois qui sont inutiles c'est lui qui parle écoutez et puis tout à l'heure on va jouer sa vidéo et puis vous allez écouter qui disent des grossiétés qui en fait la ligne éditoriale c'est soit l'avis des gens soit c'est les injures soit c'est des trucs pers la ligne éditoriale c'est soit l'avis des gens soit l'état ils parlent à nous les blogueurs en fait ils font les trucs ils sont allés s'assurer pour aller blaguer les responsables du cocan monter une sorte de truc pour pouvoir eux se blanchir et puis nous nous mettre à l'écart c'est eux qui sont allés parler de ça là-bas et regardez comment ils sont à l'aise pour donner la liste là parce que tu comprends que c'est eux là qui sont allés monter cette marmaille là au niveau du cocan là-bas c'est eux qui sont contre nous en fait c'est eux qui nous ont mis à l'écart c'est ceux là c'est eux nous traite vous voyez comment il a l'aise pour parler et puis il explique ceux qui parlent de la vie des gens ceux qui font ceci un barbier comme ça un imbécile comme ça qui est blacklisté une compagnie aérienne a décidé de le rayer de la liste de ses passagers les amis ce n'est pas la compagnie somalienne ce n'est pas la compagnie du Kenya ce n'est pas Qatar Airways c'est Air Côte d'Ivoire la compagnie de son propre pays la missive fauteuil rouge que toi tu ne voyages plus dans notre avion écoutez moi je vais vous dire pourquoi regardez moi je vais vous dire pourquoi vous allez lui qui est propre là lui qui est blanc comme neige lui là regardez ce qu'il avait fait à sa compagnie regardez regardez-le lui qui est blanc comme neige regardez-le voilà Cocan 2003 regarde ma vidéo Cocan vous regardez ma vidéo je m'appelle Jesse Jay je vais vous parler de juste créper Gondo lui que vous dites qu'il est propre lui que vous dites qu'il est propre à quoi de ça vous allez mettre des blogueurs ivoirins de côté regardez ce que lui il allait oser faire en accompagnant son pays Air Côte d'Ivoire regardez ce qu'il allait faire parce qu'il a voyagé dans la compagnie de son pays lui qui est ivoirien même s'il y a des failles c'est lui qui doit protéger c'est lui qui doit faire un papier pour vendre l'image de son pays mais sur les réseaux sociaux regardez ce qu'il a été capable de faire Cocan je vais capturer je vais capturer Cocan vous dites que le Cocan est sur ma page en train de regarder ce live j'ai capturé même si vous partez j'ai déjà capturé c'est une preuve dans mes archives comme quoi j'ai fait le live et vous avez suivi et tout ce que j'ai dit vous avez tenu compte de ça et vous allez prendre des mesures contre ce juste crépin voilà lui qui pense qu'il est trop propre juste crépin on va aller on va aller vous allez voir ce qu'il a osé faire à la compagnie de son pays Air Côte d'Ivoire Air Côte d'Ivoire la compagnie la compagnie nationale la compagnie nationale regardez ce qu'il a été capable de faire pour soulager les douleurs il y a Voltaren Actigo 2% intense gel grâce à sa formule concentrée Voltaren Actigo 2% mais comme des coutumes établies ils sont fidèles à leurs mauvaises habitudes Air Côte d'Ivoire déjà je ne vous parle même pas du rétat des vols là qu'on quittait Abidjan Air Côte d'Ivoire Air Côte d'Ivoire l'influenceur propre qui voyage dans la compagnie nationale et qui vient de façon publique salue son pays montrer que la compagnie est une compagnie barbier lui là c'est lui qui est propre que nous nous au moins on nous connait on sait qu'on s'éclasse ça c'est normal mais lui qui est censé être l'influenceur pour vendre la Côte d'Ivoire regardez ce qu'il a été capable de faire à la compagnie nationale nous on s'insiste à nous Aya, Robert, Leslie on n'a jamais insulté notre pays mais lui il attaque une compagnie nationale écoutez ce qu'il dit toujours un Côte d'Ivoire on a parlé on s'est plaint mais comme de coutume établie ils sont fidèles à leurs mauvaises habitudes comme de coutume établie ils sont fidèles à leurs mauvaises habitudes ça là ce n'est pas ce n'est pas ta mère il n'y a pas un J plus que ça ça veut dire que eux j'utilise les gros français pour parler mal pour salir mon frère nous on dit les enfants de Bromacoté les enfants d'Abobo ils prennent avion mais c'est les boss qui parlent français gros français comme toi c'est eux qui t'entendent gros français qui parlent là un enfant d'Abobo un enfant de Yopogu Adjami ils ne prennent pas avion ton gros français il va entendre ça comment mais les diplomates les boss qui prennent avion c'est eux qui comprennent ton langage et dans ton langage tu es en train de salir le pays et toi tu vas venir te comparer à nous toi tu vas venir te comparer à nous toi tu es un ambassadeur toi tu es clean et puis vous acceptez qu'un imbécile comme ça va aller travailler au nom des ambassadeurs pour dire qu'il va soigner l'image de l'accord d'Ivoire on n'est pas d'accord avec ça aussi si vous voulez être juste soyez juste parce que c'est vous qui comprenez français si on vous a mis à la tête du cocan c'est parce que vous comprenez français et il est en train de parler dans un français que vous comprenez en train de salir l'image du pays et lui il est représenté il est représenté d'accord d'Ivoire au cocan en tant qu'influenceur et vous êtes d'accord avec ça nous on n'est pas d'accord avec ça vous avez compris on n'est pas d'accord avec ça écoutez un code d'Ivoire déjà je ne vous parle même pas du retard de vol là quand on quittait Abidjan on était censé quitter là-bas à 13h on s'est retrouvés deux heures plus tard en train d'embarquer et ça c'est vraiment un épiphénomène dans leur méthode c'est vraiment un épiphénomène dans leur méthode c'est-à-dire qu'un code d'Ivoire ils n'ont jamais rien fait de bon ils sont toujours en retard c'est ce qu'il est en train de dire il est en train de dire ça c'est un épiphénomène dans leur méthode c'est-à-dire que mais attendez vous nous prenez pour qui vous nous prenez pour des imbéciles ce n'est pas combien d'années ça date de combien d'années ça à 20h même il est sorti pour parler de ça c'est à cause de cette vidéo qu'il a été blacklisté mais il n'a pas joué cette vidéo là il est venu se plaindre dans le vide mais il oublie que sur Facebook là il y a la VAR il y a la VAR sur Facebook on retrouve les archives regardez le palais de son pays on sait que le retard c'est quelque chose de de presque génétique au niveau de la Côte d'Ivoire c'est quelque chose le retard c'est quelque chose de presque génétique ah Seigneur ah Seigneur parce qu'il n'a pas dit parce qu'il n'a pas dit parce qu'il n'a pas dit mais regardez une compagnie nationale qui a besoin de clientèle est passée sur les réseaux sociaux et dit que le retard c'est presque génétique chez Air Côte d'Ivoire ça c'est normal voilà comme il est en train de vendre l'image du pays il est en train de vendre l'image de notre pays comme ça et on lui accueille à bras ouverts ouais tu es l'influenceur le plus beau viens au cocan viens être ambassadeur de cette même Côte d'Ivoire qu'il est en train d'insulter et vous allez nous prendre pour des imbéciles vous allez nous prendre pour des idiots votre affaire de canne si vous voulez soigner vraiment l'image en tout cas on va se soigner nous tous on va tous se soigner on va tous se soigner on ne va pas soigner un et puis laisser l'autre on ne va pas soigner Marc Lacla et puis laisser Marc Le Clos on va tous se soigner si ça fait des critères image propre mon frère lui là aussi il n'est pas propre lui là aussi il n'est pas propre à nous aller ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore fini on nous sert des repas je ne veux même pas vous présenter à quoi ça ressemble c'est-à-dire que dans R Côte d'Ivoire quand vous montez dans R Côte d'Ivoire on vous sert du caca mes amis mes amis mes amis voilà celui-là qui vient parler au nom de nous voilà le monsieur propre non 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 les gars les gars la Côte d'Ivoire a besoin de se faire respecter la Côte d'Ivoire a besoin de se faire respecter c'est pour ça c'est pour ça qu'il a été blacklisté moi même si je suis le PDG même je te juge que tu es blacklisté à vie comment toi tu vas parler de ma compagnie comme ça et puis demain tu lui avais dit monter dedans encore il est malade quand je m'envoie au Congo on ne veut pas me donner de biais il vient pleurer il vient se faire il vient se victimiser moi on m'a donné le papo on m'a dit Jesse les gens sont rentrés en contact avec moi que ce gars va nous salir vous m'avez vu il y a fait une vidéo pour ça je me suis dit non c'est un jeune ivoiré c'est son gombo mais pourtant je pouvais prendre l'argent je pouvais prendre l'argent quand on m'a contacté je pouvais prendre l'argent et puis il est venu le descendre je ne l'ai pas fait mais comme il veut se retenir contre nous il veut se retenir contre nous et se jouer les dangereux mon frère nous sommes des blogueurs nous là rentrer dans la vie des gens mener enquête épique détruire les gens on est fort dedans tiens je ne vois rien on se débrouille on avance on a décidé de faire un truc contre nous attaquer les gens n'importe comment on va arrêter et toi chaque fois quand il s'agit de nous tu es le premier à sortir quand il s'agit des blogueurs tu es le premier à sortir et j'ai dit non c'est facile ça ne va pas se passer comme ça venez toujours humilier les gens venez faire passer les gens la dernière fois tu as fait ça c'est Aya Robert non quand on peut te prêter tes oreilles il ne faut pas essayer de déverser des ordus et tout ça on t'a prévenu on dit il faut arrêter ton comportement la haine que tu as pour le blogueur il faut arrêter on n'a pas on n'a pas venu sur Facebook pour venir aller à l'université on est venu chercher notre espace de communication on fait notre congo ça notre beret et c'est quelque chose que vous devez vous habiter à ça ce n'est pas pour dire que ceux qui font le beret sont bêtes on a des clients pour ça on a des abonnés pour ça on n'a pas dit qu'on est venu pour éduquer la Côte d'Ivoire nous on se met dans nos coins on fait nos berets il y a des personnes qui viennent regarder elles apprécient on sort dans la rue on fait nos photos on a nos partenaires on a nos amis on fait nos placements de produits laissez-nous tranquilles on est des insultants on est des insultants on s'insulte en nous-mêmes et on aime ça voilà ils sont en se boxe boxe tout le monde est là-bas pourtant boxe c'est pas là-bas aujourd'hui c'est devenu un sport noble c'est de la même façon qu'on va se battre pour que le beret le classe il y a des gens qui font gif-gif championnat du monde de gif-gif on t'est gif tu t'es venu il y en a mais on a giflé ils sont morts c'est le risque de leur métier nous on a décidé d'être des bremans de casser des papaux c'est notre métier et on assume et on est fiers parce que quand j'ai fini de faire la vidéo c'est ma rémunération je suis fier donc apprends à nous respecter mon ami tu as compris tu n'es pas un modèle tu es le plus grand insulteur et c'est toi qui vas venir traiter les gens d'insulteurs une compagnie nationale que tu es en train de descendre comme ça tu es en train de descendre de la compagnie nationale de ton pays et aujourd'hui tu vas aller t'asseoir pour ce même pays la même Côte d'Ivoire elle Côte d'Ivoire qu'un sponsor du COCAN tu vas aller t'asseoir et puis elle va faire quelle prestation en voyant ta tête peut-être que le directeur du COCAN le président va aller discuter pour réduire les baies d'avion mais le fait de te voir à côté ça va l'énerver il ne pourra pas faire des avantages tu as un élément perturbateur tu as un élément dangereux on doit s'écarter de toi ne serait-ce que pour ce que tu as fait à cette compagnie on ne doit même pas associer ton image à cette carte parce que tu les as vendues écoutons c'est pas fini c'est tellement grave c'est pas fini écoutons-le écoutez-le on s'est retrouvé deux heures plus tard en train d'embarquer et ça c'est tout à fait pour faire des communiqués parce que c'est des experts en communiqués ils sont mal présentés et ça c'est vraiment un épique phénomène dans leur méthode on sait que le retard c'est quelque chose de presque génétique au niveau de la Côte d'Ivoire on nous sert des repas je ne vais même pas vous présenter à quoi ça ressemble je n'ai rien vu d'aussi dégueulasse mais comme on ne voyage pas pour manger bon on se débrouille avec SOS Arachide avec du riz mais mal présenté et tout ça bon on arrive ici vous allez vous montrer dans la Côte d'Ivoire on ne peut pas SOS Arachide non c'est une image pour dire que c'est SOS RDE pour ceux qui sont intelligents quand ils parlent de SOS Arachide ils veulent dire que les douleurs sont sales et qu'ils viennent mettre les salités ils viennent mettre SOS RDE les gens vont avoir diarrhée c'est un code c'est un message c'est un code ils parlent de SOS Arachide pourquoi là là ils parlent de SOS Arachide lui là c'est un homme qui est très dangereux il pense que son intelligence c'est au dessus de tout le monde mais quand il parle on comprend ce qu'il dit SOS Arachide à quoi la voix tout le monde sait quand on dit SOS Arachide c'est SOS RDE SOS Arachide à quoi la voix dans l'affaire de R-Côte d'Ivoire mais il dit SOS Arachide derrière du riz qu'il dit SOS Arachide à quoi la voix qu'il dit SOS Arachide qu'il dit SOS Arachide que c'est SOS RDE que c'est sale les doulas sont sales lui là c'est un homme qui est très dangereux ne jouez pas avec un homme comme ça nous là on se clash entre nous siens mais lui là c'est un homme qui est très 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 maudit et toi tu finis de parler comme ça on te blacklist on dit toi toi c'est que tu as dit ici nous et puis tu vas encore monter c'est que tu vas venir encore monter dans nous notre avion autrement c'est que c'est pas non non c'est trop fort les amis et il vient pleurer je voulais aller au Congo je vais porter plainte je vais voir mes avocats d'ailleurs les avocats tu vas voir avocats c'est Goyaf tu vas voir que je vais voir mes avocats et tout ce que tu as dit là tu allais voyager dans quoi même Oupuneur Oupuneur rentre même d'avion tu rentres pas même si on dit il n'y a plus de place qu'on va te mettre même dans Soutre à la Soutre Oupuneur rentre là on va même pas te recevoir là-bas toi tu as fini de parler comme ça à une compagnie et puis ils sont trop contents ils vont dire ouais donc on vient mais le monsieur il se prend il se prend là aujourd'hui le vol est prévu pour 17h on fait tout pour arriver avant 16h même et on voit affiché là départ 15h45 on se renseigne on dit non l'avion est déjà parti vous avez raté le vol on dit mais comment c'est possible et comme ça dit c'est difficile pour eux de reconnaître leurs limites ils sont toujours en train d'accuser les autres non c'est pas nous c'est tout non on a dit à votre agence depuis hier que le vol a été décalé pourquoi ça a été décalé non pour des points d'exploitation j'ai dit mais comment vous pouvez déplacer des vols quand vous n'êtes pas en retard vous êtes en avance et les vols vous les déplacez comme ça comme si c'était une gare de bus ou une gare de car sans prendre en compte en fait les gens qui vous ont fait confiance bon là maintenant on regarde dans nos mails aucun mail aucun avétissement c'est pas nous et je suis avec deux personnes on est nombreux dans le problème comment vous un vol qui a 300 personnes enregistrées ça vous gêne pas de découler avec à peine 106 personnes et vous présentez ça comme un argument tu lui as dit non c'est pas nous la dernière fois c'était le climat et non en fait il y avait c'est-à-dire qu'il y a un vol qui a son heure il y a 300 personnes vous même en tant que vous assurez une compagnie va faire voler un vol qui est prévu pour 300 personnes il y a 100 personnes et puis les 200 autres personnes donc il y a 200 personnes qui peuvent être en retard vous voyez dans la vie comme c'est un mercenaire c'est un homme qui a été payé peut-être par une autre compagnie pour salir Air Côte d'Ivoire c'est-à-dire en fait il a été payé c'est-à-dire qu'ils ont prévu déjà son vol ils l'ont mis dessus il faut qu'il prouve qu'il a vraiment voyagé donc on lui paye un billet d'avion sur la compagnie il voyage et puis il fait il descend la compagnie comme ça parce que c'est lui-même qui dit non il l'a appelé pour dire viens on va trouver une solution et puis il n'est jamais parti parce que il sait que ça n'a pas existé quand il a fini de faire sa vidéo il y a plein de blogueurs influenceurs qui ont fait des vidéos qui ont dit non eux ils ont voyagé Air Côte d'Ivoire ils n'ont jamais eu de problème mais en fait il est dans un rôle bien précis il vit de ça il vit du dénigrement il va voir une autre compagnie écoutez bon moi je suis prêt il paye le prix pour ça mais s'il paye le prix pour ça il faut qu'il assume il ne doit pas représenter tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire il ne doit pas représenter parce que c'est une compagnie nationale Air Côte d'Ivoire c'est pour la Côte d'Ivoire et la Coupe d'Afrique c'est pour la Côte d'Ivoire tout ce qui est produit de Côte d'Ivoire il doit être à l'écart il doit être à l'écart il est chronique à télé tout ce qui relève d'ordre privé il n'y a pas de problème mais tout ce qui relève d'ordre national il n'a pas sa place là-bas il n'a pas sa place là-bas c'est un élément dangereux vous comprenez ? donc j'essaie un peu le direct est trop voilà à une heure je vais couper mon direct c'était mon message pour ce crétin là pour dire il n'est pas plus intelligent qu'il est gent mon frère quitte sur notre route voilà il faut quitter sur notre route on ne te voit même pas tu n'es pas dans notre combat ok ? et puis tout ce que tu es venu raconter les critères tout ça ce n'est pas à nous que tu parles nous ça ne nous engage pas et ça ne nous concerne pas toi-même là voilà ce que tu as osé faire contre la Côte d'Ivoire donc tu n'es pas un exemple ok ? tu n'es pas un exemple donc cher ami en tout cas je ne voulais pas être trop long c'était mon message que je suis venu passer à tous les blogueurs engagés dans notre combat à nous là pour la réussite de cette canne restons mobilisés ok ? l'objectif c'est que les blogueurs fassent partie de cette affaire même si moi-même je n'ai pas été sélectionné par la liste que Yaka Yaka va aller présenter mais au moins ensemble on a mené un combat et que au lieu qu'ils partent manager Hervige ou bien Jessie ou bien on a fait un combat ensemble et puis même s'il y a trois parmi nos comptes retenus il faut que nous tous là on apporte notre soutien aux trois comptes retenus par le COCAN parce que ça va se faire s'ils ont appelé Yaka Yaka pour venir écouter notre doléance c'est que nos autorités n'ont pas écouté les injures tout ce qu'on nous a qualifié nos autorités nous ont respecté et nous on veut on veut saluer ici les responsables du COCAN dès l'instant où ils ont appris nos revendications ils sont rentrés directement en contact avec nous et ils ont envoyé un billet d'avion d'Ardar à notre émissaire pour qu'ils rentrent rapidement à Abidjan pour aller entamer une discussion franchement la Côte d'Ivoire est un grand pays et la Côte d'Ivoire nous a démontré encore que nous comptons parmi ces enfants ils ont vu qu'il y a des enfants qui pleuraient ils auraient pu se moquer de nous ils auraient pu nous faire vu et ignorer ils auraient pu rentrer dans l'orgueil dans l'autosuffisance pour dire on s'en fout de vous mais le COCAN nous a écouté comme des blogueurs le COCAN a compris que nous sommes aussi une partie aussi de la couche socio-culturelle de notre pays ils ont dit vous êtes nos jeunes frères ça se passe en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire que nous on peut discuter avec vous venez on vous met les moyens venez discuter voilà ce que le COCAN a fait et puis tout le monde a vu ce n'est pas le commentchement sur TikTok ce n'est pas le commentchement sur Facebook merci 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 à son excellence le président Amisha François président ministre du COCAN merci merci pour son équipe merci au grand frère Al Moustapha pour l'accueil chaleureux qu'il a fait à notre émissaire Yaka Yaka de Paris merci en tout cas on ne va pas tout dire voilà on ne va pas tout dire on ne va pas donner toute notre stratégie ici parce qu'on a des ennemis vous comprenez que mettez de coeur mettez de coeur pour le COCAN s'il vous plaît mettez de coeur pour le COCAN mettez de coeur pour le COCAN là c'est la famille Facebook ils ont respecté ce que vous faites avec nous ils vous ont respecté la famille Facebook voilà ils vous ont respecté voilà ils vous ont respecté donc c'est de ça qu'il s'agit on a montré qu'on compte dans ce pays on a fait une simple réunion sur TikTok cette réunion est montée au plus haut niveau et on a vu un bail d'avion aller et tout pour un séjour de 2-3 jours à quelqu'un comme ça qui est un simple blogueur vous comprenez que nous ne sommes pas que des simples blogueurs et que notre voix compte dans l'échec culturel de notre pays merci au groupe VDA à Jim en particulier merci d'avoir pu faire une cause pour tes frères blogueurs que nous sommes nous pleurons parce que nous 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 sommes sentis délaissés nous avons senti que nos autorités nous avaient oubliés et nos autorités nous ont montré que vous faites une erreur les enfants on ne vous a pas oubliés venez venez pleurer venez qu'on entende votre cause même si notre cause nos doléances ne sont pas acceptées au moins on a été entendu nous avons quelque chose à proposer à cette canne nous allons vers nos parents vers nos papas à les parents voilà ce que nous allons proposer il y a des traites qui nous combattent mais contre ces traites là nous allons nous dresser debout nous allons nous battre avec les moyens que nous avons c'est à dire notre facebook et nos abonnés nous allons nous battre parce que nous croyons en ce que nous voulons faire pour cette canne nous avons déjà à plusieurs fois de montrer tant avec les chanteurs engagés du Zouglou et tant avec les blogueurs dans la défense de la Côte d'Ivoire quand il s'agit de la canne il y a des preuves qui sont là il y a des vidéos avec notre émissaire qui va montrer comment est-ce que que ce soit Apoutchou que ce soit Leslie que ce soit Makosso que ce soit toutes ces personnes à Yaroubet Love Guigui et tout ça comment est-ce que ils se sont battus à chaque fois que la Côte d'Ivoire footballistique est engagée nous ici on a été accueillir les éléphants à Rouen avec le général aller au terrain les encourager et tout ça on a fait ce qu'on peut faire et cette canne ça doit être tout entraînement qu'on a fait là c'est à la canne qu'on va montrer que vraiment on s'est bien entraîné et qu'on est prêt au niveau des blogueurs influenceurs ivoiriens nous sommes prêts pour accueillir la canne à tous les niveaux que ce soit vous demandez pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire comme d'habitude non la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a un cahier de charge à remplir le chef de l'état sur le sein de la Sambattara a mis un cahier de charge au Côte d'Ivoire pour que ça soit comment on appelle ça la canne de l'hospitalité pour ne pas que les blogueurs vous savez les blogueurs vous savez que nous sommes très virulents nous sommes chouchous nous allons au cas de tout nous venons proposer nos services pour que nos blogueurs on parle d'une seule même voix pour ne pas salir l'image de cette canne organisée par le chef de l'état c'est pour ça que nous venons avec nos dossiers pour qu'on nous donne aussi une feuille de route pour ne pas que nous faisons pour ne pas que nous faisons n'importe c'est ça j'ai mes blessés mais c'est ça pour ne pas que voilà on fasse n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que la même façon que les gens sont alignés on veut être alignés aussi dans la vision du chef de l'état à travers cette canne les blogueurs vous voulez défendre mais dans votre défense faites ceci faites cela faites cela et ce mot d'autre sera dispatché distillé chez tous les blogueurs et qu'on parle d'une même voix si c'est le goudron qui est attaqué cher ami c'est le goudron voilà les éléments voilà ceci voilà cela on parle de ça si c'est le stade si c'est les joueurs nos joueurs nos joueurs qui sont attaqués on sera là pour défendre nos joueurs sur les réseaux sociaux la canne se jouera sur les réseaux sociaux la canne se jouera sur Facebook et sur TikTok et parmi les meilleurs les meilleurs seront sélectionnés et les meilleurs qui ont donné de leur temps qui ont qui ont usé de leur aura à chaque fois que la Côte d'Ivoire est en compétition comme ça c'est-à-dire les Johnny Pacheco en tout cas tous ceux que vous connaissez on remercie aussi Johnny Pacheco qui a sorti qui a fait une vraie vidéo et qui s'est mis du côté des blogueurs vous voyez et c'est toujours ces blogueurs qui veulent rester toujours petits blogueurs qui sont toujours de l'autre côté de l'histoire on vous invite à venir dans la cour des grands vous dites que les blogueurs qui se jouent les grands qui se jouent les stars mais chaque fois que ces blogueurs qui se jouent les grands qui se jouent les stars sont engagés dans quelque chose au lieu de venir occuper votre place vous vous mettez toujours à l'écart pour critiquer et quand ça marche et quand on est on est reconnu et qu'on monte des grades vous êtes toujours derrière et vous restez dans votre frustration voici un combat que la corporation c'est notre corporation nous sommes des blogueurs on doit se mettre ensemble d'une même voix pour parler d'une même voix pour avancer et vous venez non seulement vous êtes blogueur en plus vous êtes ivoirien et vous nous attaquez vous nous critiquez et demain vous allez dire non ils se jouent les stars ils pensent qu'ils sont mieux que nous ils parlent de vue ils parlent du temps c'est pas une question de vue ici c'est une question de logique c'est une question de principe vous faites le gbere avec nous sur Facebook et c'est notre catégorie de gbere là qui est fustigée par ce pseudo intellectuel vous faites le congocain aussi oui ou non et on nous dit que le congocain que nous on fait là on est des insultants on est en train de défendre notre survie sur les réseaux sociaux on est en train de défendre notre crédibilité et vous venez nous attaquer et demain vous allez aussi vous appeler blogueur quand nous allons gagner cette victoire il faut prendre son courage pour battre pour faire des luttes la vie d'un homme c'est la lutte il faut lutter quand tu as ta conviction c'est à toi de convaincre les autres que ce que tu dis c'est dans la vérité il faut lutter il faut avoir le courage de lutter dans la vie aujourd'hui regardez yaka yaka en business dans un avion affrété par le cocan pour aller discuter c'est la victoire de tous les blogueurs c'est la victoire de tous les blogueurs c'est la victoire de ce que nous avons commencé à faire sur Facebook et que nos parents nous ont reconnus quand on est entre nous on se clash on se clash mais dès l'instant où notre groupe est attaqué on se met ensemble d'une seule voix et d'une seule main pour donner de la force pour que les gens nous respectent parce que aussi ils vont aussi écouter ce que nous on dit mais ils seront aussi amenés d'aller écouter ce que vous dites même si vous n'avez pas de poids ils vont aller quand même écouter ça peut affaiblir la lutte on n'est pas fâché comme vous mais vous avez encore la possibilité de vous ressaisir il s'agit de notre canne à nous et la canne quand on sera dans les tribunes ça sera avec l'ensemble de tous les blogueurs tous les blogueurs je dis bien tous les blogueurs c'est de nous on parle nous les blogueurs Facebook les Gbereman les Kongosamans c'est de notre famille qu'il s'agit soutenez quand il s'agit de notre groupe soutenez et après qu'on finit de mener le combat comme ça ensemble après chacun s'en va dans sa casenne chacun s'en va faire son Gbere chacun s'en va faire ses trucs on se reclache encore on fait nos trucs dès l'instant où la maison est attaquée on se regroupe main dans la main on combat vous comprenez en tout cas bravo à nous tous on espère que Yaka va nous revenir avec de très très bonnes nouvelles moi je le dis moi je me bats pour les blogueurs mais je ne je ne je ne je ne je ne je vais pas chipoter si d'aventure ils font une liste parce que il va dépendre aussi du budget on ne peut pas prendre tout le monde mais si éventuellement il n'y a pas mon nom je vais soutenir mes amis je vais les soutenir et je vais apporter mon soutien parce que c'est la grande famille des blogueurs qui est victorieuse et c'est ça le plus important donc merci Okokan que vive la Côte d'Ivoire et vive la Canne 2023 je vous remercie pour la Côte d'Ivoire et vive la Côte d'Ivoire